Alors ce soir on va faire une petite révision sur le triangle mais on va pas le travailler dans la forme basique qu'on a déjà vu on va l'amener dans une situation un petit peu plus concrète de combat donc je suis au sol Didier est dans ma garde ici Didier depuis un petit moment il cherche au bril dans la garde donc au bout d'un moment ça va me fatiguer un petit peu je vais être obligé de passer dans une garde ouverte on va travailler dans une garde ouverte qui est la garde de colle manche qui est assez intéressante parce qu'elle permet d'avoir un bon contrôle sur l'adversaire et de l'embêter un petit peu donc ici je garde un contrôle n'importe lequel et je viens chercher le col du même côté que la manche qui est immobilisé ici voilà et maintenant même s'il ouvre ma garde je pose mes pieds ici dans un premier temps je pousse là et l'autre bien là et ce pied là il ne va jamais là il peut éventuellement temps en temps venir pousser embêté mais il ne reste pas là parce que tout simplement là il va appuyer il va passer il faut qu'il soit obligé d'aller travailler vers la bas mais là ici le côté là il est mobilisé d'accord donc là lui il va chercher à travailler avec sa main hop je l'embête il vient chercher le pantalon je l'embête je le je le fais lâcher d'accord oui je vais vers l'extérieur et je reviens et je pousse je le fais lâcher ça tourne autour des doigts hop là et il peut plus tenir voilà je l'embête d'accord et maintenant au bout d'un moment je vais avoir l'opportunité de venir ici là vous voyez bien que ma cuisse va au plus près de la carotide je suis pas je suis pas ici là c'est pas bon là c'est foutu il faut vraiment que ma hanche se lève en même temps je le garde bien bas ici je l'empêche de se relever c'est le but si j'ai juste la manche c'est bien mais avec le col ça m'aide à l'empêcher de se relever d'accord ici je monte bien la hanche vous voyez que je pousse avec cette jambe sur sa hanche et là je viens crocheter derrière tout de suite je verrouille maintenant j'ai plus qu'à monter mes hanches pousser sur son coude bloquer son bras bloquer mon genou je viens récupérer ma cheville c'est important ça je fais pas ça là j'ouvre pas comme ça là c'est que je voulais dire d'accord j'ouvre pas pour faire comme ça et comme ça non je suis là je viens chercher ma cheville là je peux pousser là il peut pas sortir là là il peut pas sortir si j'ai juste mon pied hop ça rit ici il peut pas et ici je contrôle toujours je l'empêche de sortir son bras là je viens bien verrouiller et ensuite je serre comme ça je monte le bassin et je tire mes talons vers le bas là ça va très vite bien fait mais il faut que ce soit vraiment bien fermé s'il y a de l'espace ça va pas il faut vraiment réajuster ne pas hésiter à repousser sur la jambe pour bien la recoller contre la carotide sinon ça passe pas alors ça c'est c'est un piège qui fonctionne vachement bien le le collement chez le triangle d'accord à la base le triangle souvent on l'étudie comme ça ici voilà d'accord là je préfère pour la révision je préfère vous amener un petit truc en plus qui est la garde en colle manche ici il m'embête il veut m'ouvrir la garde il y arrive je viens tout de suite là et je pousse là je prends la distance même s'il se lève ici voyez je ne laisse pas travailler à un moment il va forcément commettre une erreur il va commettre une erreur c'est celle ci on a déjà vu c'est le premier renversement qu'on a vu il va la commettre cette erreur forcément parce que moi je vais pousser moi je vais pousser ici je vais l'embêter d'accord je vais tirer ici je vais le repousser là je ne le laisse pas se reposer je peux très bien le tirer à moi le lever ici et le reverser grâce à ce pied qui est dans son dans le taux de son coude d'accord les possibilités sont vraiment énormes avec cette garde on revient en bas ici il a réussi à ouvrir mon pied sur les hanches et ensuite je viens jouer ici avec son bras je l'empêche toujours de venir chercher mon pied et de me le coller au sol ici bon je joue avec il je viens chercher le pied pendant le pantalon je tourne je le fais lâcher d'accord et ici je maintiens toujours vous voyez comment est son corps sa ligne d'épaule n'est pas face à moi j'essaie toujours de créer un déséquilibre ensuite je viens lâcher là je la mets dans le piège je décale je verrouille ici je mets le petit coup de décalage pour voir bien le le tibia dans le sens dans le même sens que ses épaules je reste pas ici sur les omoplates là ça passera pas il faut vraiment que ce soit ici sur la ligne des épaules ici et de là j'ai plus qu'à serrer alors ça je suis pas obligé de les enlever il y en a beaucoup qui viennent lâcher qui tiennent là je suis ici à la chair ça m'aide encore à tirer un peu plus sur les joueurs ok dernière fois vite fait apparemment le bidier tout bleu encore une fois bon là je joue et quand l'opportunité se crée là il m'a tenu je l'ouvre d'accord quand l'opportunité se crée hop ici verrouiller là ok parti je suis pas obligé de faire apparemment le bidier tout bleu encore une fois